... Je suis Roger Cornu, je suis le président de l'association Somaï. C'est une association qui gère un jardin d'insertion sur la ceinture verte d'Avignon. Je suis accompagné par Josiane Leray, qui est animatrice de l'accompagnement socioprofessionnel. Josiane vous parlera de cet aspect important qui est l'accompagnement socioprofessionnel des personnes que nous accueillons à Somaï. Je prendrai l'initiative de donner la parole à Olivier Naudin, qui est dans la salle, pour apporter un éclairage technique sur l'activité elle-même de production maraîcheur et de production florale. Avant de commencer, sans paraphraser le premier intervenant de ce matin, que je salue et que je remercie de toutes les découvertes qu'il nous a fait approcher. Francis, oui. Francis, voilà. Asie, qui est toujours là. Oui. Je voulais vous présenter, à travers les deux expositions de fleurs, qui sont de chaque côté de l'estrade. Ces deux compositions sont l'œuvre, effectivement, des personnes en insertion qui travaillent au chantier Fleurs de Cocagne de Somaï. Et donc, ceci pour dire que si j'avais à expliquer d'emblée, comment dire, je transformerai mon intervention en commençant par la fin, si je pouvais expliquer pourquoi a été fait le choix de l'agriculture biologique, production de maraîchage, pour faire un travail d'insertion socio-professionnelle, c'est bien pour aller dans le sens de ce qui a été expliqué ce matin, c'est que les plantes, les fleurs, non pas ça calme, sont nos meilleurs alliés, sont nos meilleurs alliés, pour ce qui concerne à la fois notre équilibre et notre nourriture. Voilà. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord sur la citation de Voltaire, puisqu'il a aussi dit « cultivons notre jardin ». Bon, voilà. Donc, c'est très important parce que cet aspect-là, ce choix de l'agriculture biologique et comme support d'insertion par l'activité économique, c'est quelque chose qui fait partie de la charte des jardins de Cocagne qui se décline en trois points. Donc, c'est effectivement produire des légumes bio que l'on distribue à un réseau d'adhérents. Et, bien sûr, avec l'objet essentiel au départ, c'est de travailler à l'insertion socio-professionnelle des personnes que nous accueillons. Et, chose essentielle, que l'on soit, comment dire, en accord avec le secteur professionnel sur le territoire sur lequel nous sommes implantés. Et ça, c'est une exigence absolument incontournable de la part de la charte des jardins de Cocagne qui est, effectivement, d'être en lien, pas simplement en communication, mais en co-construction avec les professionnels du territoire sur lequel nous fonctionnons. Et j'ajouterais, par rapport à la construction de l'association, que nous avons, à Somaï, développé le partenariat au-delà du secteur professionnel de l'agriculture, conventionnel et biologique. Nous l'avons étendu au secteur de l'économie, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui sont sur le territoire d'Avignon et qui a abouti, en 2007, par la création d'un club d'entreprises partenaires qui, effectivement, nous soutient sur le plan du mécénat, mais qui, également, a une orientation tout à fait pertinente sur le plan de l'insertion des personnes que nous accueillons. Et Josiane le développera dans l'accompagnement socioprofessionnel. Je voudrais simplement dire quelques mots sur l'histoire de Somaï. L'histoire de Somaï, c'est d'abord l'histoire d'une passion, la passion d'un homme passionné du social, mais qui, surtout, est un ancien agriculteur. et fils d'agriculteur, comme moi, d'ailleurs. Et cette passion, il l'a concrétisée en devenant éducateur spécialisé, travaillant à la mission locale d'Avignon. Cette passion, il l'a concrétisée par la mise en place de ce chantier d'insertion et il a, effectivement, réuni autour de lui un certain nombre de personnes pour créer l'association. C'est important de le situer comme ceci, la naissance de cette association, parce qu'en fait, toutes les opérations qui fonctionnent bien, qui ont de la durée, reposent sur un porteur de projet qui a la NIAC. Et c'est vrai que sur ce plan-là, Jacques Pouly, pour ne pas le citer, a, effectivement, réussi à réunir autour de lui tout un réseau à la fois sur le plan des professionnels du secteur agricole, des chefs d'entreprise, des institutionnels, des travailleurs sociaux, etc. Et en fait, la traduction la plus intéressante à donner de la naissance de cette association, c'est qu'en fait, comme beaucoup de travailleurs sociaux de l'époque post-68 Ard, qui en avaient un peu marre au moment du développement du chômage de masse, qui en avaient un peu marre d'envoyer les jeunes et parfois les moins jeunes dans des stages à répétition, voulaient, effectivement, apporter des réponses concrètes aux difficultés de l'exclusion. Donc, c'est tout le développement de cette action de l'insertion par l'activité économique a connu son développement à partir de ces professionnels de l'éducation spécialisée, d'une part, et surtout des éducateurs de prévention spécialisée. Alors, on va peut-être donner la parole à Josiane, non ? Qui va nous expliquer concrètement ce que vous faites à l'intérieur de cette association. Et puis, le monsieur va intervenir parce que je dois, hélas... Comprimer ? Non, non, mais le temps passe. Le temps passe. Gérer le temps. Le temps passe. Il y a encore beaucoup d'intervenants. Alors, concrètement, ce maille, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce maille, c'est 10 hectares qui sont cultivés en ceinture verte d'Avignon. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est derrière Cap Sud. Donc, tout, c'est une zone historiquement agricole, protégée, coincée entre l'Adurance, la route de Marseille et la Rocade. Voilà. On va dire, globalement, donc, on a 10 hectares. On cultive des fruits, des légumes et des fleurs. Actuellement, donc, on est conventionné pour accueillir 35 personnes en insertion. Comment vous les choisissez ? Alors, c'est des personnes qui nous sont orientées par les assidantes sociales, la mission locale, les associations de prévention. Donc, elles sont considérées comme éloignées de l'emploi. On les recrute. Vous voulez dire irrécupérables ? Non. Éloignées de l'emploi, c'est-à-dire quoi ? Éloignées de l'emploi. Éloignées de l'emploi, c'est des personnes qui sont chômeurs de longue durée, qui sont bénéficiaires de minima social, comme le RSA, l'AAH, l'ASS. C'est quoi, tous ces sigles-là ? Alors, le RSA, c'est le revenu de solidarité active, l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé, et puis l'ASS, c'est l'allocation de solidarité spécifique. C'est donc bien des personnes en qui plus personne ne croit, que vous acceptez, avec qui vous menez tout un accompagnement. Parce qu'on vit dans une société quand même hallucinante. Éloignées de l'emploi, c'est quand même un drôle de terme, je trouve, administrativement parlant. Et donc, c'est ces personnes-là, vers qui vous vous tournez pour leur dire, alors que tout le monde leur dit niais, vous, vous leur dites, ben, venez avec nous. Banco. Nous, on leur dit banco. Voilà. Donc, c'est un challenge. Tous les jours, c'est un challenge. Donc, c'est des personnes qui signent un contrat de travail, donc, qui sont salariées chez nous, travaillent à temps partiel, 24 heures par semaine. Et en parallèle de ce contrat de travail, on va les accompagner dans la réduction de leurs freins à l'emploi. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler un projet professionnel et un projet de vie. Donc, tous les matins, ils travaillent dans les champs. Donc, c'est vrai que l'activité agricole, c'est quelque chose de très restructurant pour beaucoup. On a les mains et les pieds dans la terre. On confirme les propos de Francis Salé ce matin. Tout à fait. Quand même, à la différence que cultiver son jardin, c'est pas dans la semaille, c'est effectivement travailler la terre, cultiver la terre. Non pas en exploitation à l'école, parce que c'est un terme exécrable, mais c'est-à-dire en essayant, enfin, pas en essayant, comment dire, en respectant le rythme des saisons, le rythme de la terre, les conditions de productivité de la terre, etc. Donc, c'est vraiment travailler dans le sens d'un respect profond du vivant et s'occuper de personnes et de l'emploi souvent ayant de grandes difficultés sociales, de santé, de logement, etc., parce que les gens cumulent un certain nombre de handicaps de ce domaine-là. C'est effectivement travailler avec les personnes comme on travaille avec la terre. Voilà. Donc, ces personnes... Vous les employez pendant combien de temps ? Alors, elles sont embauchées chez nous pour 6 mois, reconductibles une fois. Donc, elles restent maximum 12 mois chez nous. Donc, pendant la durée du contrat, on va vérifier un peu s'ils ont leurs prérequis professionnels. Donc, c'est tout ce qui va être exigence d'une entreprise classique, assiduité, ponctualité, capacité à travailler en équipe. Donc, ça, c'est le travail qu'on fait tous les jours avec les encadrants techniques et puis avec ma collègue qui est aussi accompagnatrice socio-professionnelle. Donc, on les accompagne dans cette résolution des freins à l'emploi. Donc, faire un diagnostic sur les problèmes sociaux, mobilité, logement, formation, basse qualification et puis projet professionnel, formation. Et on met en place des actions pour pouvoir avancer au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment des parcours qui sont individualisés par rapport aux personnes, par rapport au fait que pour certaines personnes, ça va être assez rapide. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus long. Les 12 mois, parfois, ne suffisent pas puisque c'est vrai qu'en tant que chantier d'insertion, on est vraiment en phase de démarrage d'insertion. Donc, après, on va pouvoir faire un relais avec une autre structure d'insertion pour continuer ce travail d'accompagnement et de reconstruction professionnelle. Voilà globalement comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai que la création du club des entreprises en 2007 nous permet aussi avec les entreprises du territoire d'Avignon de mener des actions concrètes pour ces personnes. Donc, c'est aussi les aider à retourner dans l'entreprise, désacraliser un peu le monde de l'entreprise, le monde du privé sur ce domaine de l'insertion. Donc, des visites d'entreprise, des stages, des entretiens conseils et ça nous permet parfois de faire le petit coup de pouce pour qu'ils repartent. Là, on a eu l'exemple un peu concret d'une personne qui a pu... En 15 jours, elle avait un entretien d'embauche où on a demandé à une DRH de le recevoir. Elle a briefé un peu pour faire à fond son entretien et il a réussi, il a été embauché et ce genre d'action concrète avec le club actuellement qu'on peut faire. Écoutez, vous faites un travail absolument remarquable qu'on va saluer après avoir entendu votre expérience. Je m'appelle Oli Inaudin, je fais partie de l'encadrement technique de Somaï. Ce que je voulais simplement dire, c'est que les personnes qui viennent nous voir, en fait, elles habitent à même pas 500 mètres du jardin. On est au début de la ceinture verte et pour eux, c'est souvent une surprise, une découverte de savoir qu'il y a un pari d'hiver juste à côté de chez eux. Donc, nous, on est assez frappés de voir cette déconnexion des personnes par rapport à leur milieu. Première chose. Deuxièmement, on a quand même, nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes de plus en plus habitués à manger des plats préparés, tout fait, redécouvrir des produits de base pour certains, même pour la majorité, c'est aussi une découverte. Et on profite de ces leviers-là, si vous voulez, pour que les gens reconstruisent un petit peu leur vie, leur parcours professionnel, voire leur vie tout court, à partir de fondamentaux qui sont des éléments de la nature. Et la nature, pour nous, c'est une école de vie, une exigence d'ailleurs. Et nous, en tant que techniciens, on met toutes ces technicités-là pour la reconstruction de leur parcours. Et ces fleurs, vous voyez, qui est une activité chez Zoma, ça ne fait que deux ans que nous faisions des fleurs. Avant, on faisait du maraîchage depuis 1997. Eh bien, on s'est aperçu qu'on passait d'un besoin physique de l'alimentation qui est relativement simple à transmettre puisque tout le monde se nourrit, à un autre besoin qui est plutôt de l'ordre du plaisir, de l'envie, qui sont les fleurs. Et ça, pour nous, c'est très important dans notre activité parce que ça fait appel à de la technicité. Faire un bouquet, ça nécessite un peu de technique, mais aussi à l'imagination, à la création d'un bouquet. C'est comme de la cuisine, vous pouvez avoir tous les ingrédients que vous voulez, mais pour faire un bon plat, il faut avoir cette petite bouquet petite magie dans la tête ou cette petite folie dans la tête qui fait que le produit est beau. Et ça, pour la reconstruction de sa vie personnelle et de son parcours professionnel, c'est très constructif. Donc, la nature, elle est au service de l'insertion et puis nous, nous sommes les petits artisans au service de gens qui ont besoin de trouver un sens dans leur vie. Merci infiniment et bravo pour tout ce que vous faites. un seul mot parce qu'on reviendra tout à l'heure, on va laisser la parole à Philippe. Le dernier secteur d'activité de ce maïs, c'est un secteur d'éducation, l'environnement et développement durable. Nous avons deux animatrices à plein temps qui accueillent à l'année pas loin de 3000 enfants avec un jardin pédagogique qui font des interventions dans les écoles maternelles, collèges, lycées, dans les centres sociaux du territoire sur lequel nous travaillons. Et cette année, on a une activité en direction des entreprises pour faire des bilans énergie, déchets, eau, etc. Donc, c'est une activité qui est en plein développement depuis l'année 2000. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !